Bonjour, voici la vidéo consacrée à l'analyse d'une partie qui a opposé Bobby Fischer à Palbenko lors du tournoi des candidats disputé sur l'île de Curaçao en 1962. La partie s'est disputée le 14 juin et nous sommes à la 22e ronde de ce tournoi. Autant dire que dans le contexte de ce tournoi, cette partie n'a pas d'importance puisque ni Bobby Fischer ni Benko n'étaient en course pour la victoire dans ce tournoi à l'époque. Mais c'est une partie qui est très spectaculaire et qui oppose à ses deux grands maîtres américains, même si Benko était d'origine hongroise, d'ailleurs né en France, à Amiens, mais qui s'était réfugié aux Etats-Unis quelques années avant. Notons d'ailleurs que les deux joueurs étaient également candidats lors du précédent tournoi des candidats en 1959 qui s'était disputé en Yougoslav. Donc Fischer à les pièces blanches et Benko à les noires. On va analyser cette partie. Voilà, donc Fischer joue E4. Benko joue E7-E6 comme il avait joué d'ailleurs lors de la 8e ronde où les deux joueurs s'étaient affrontés avec les mêmes couleurs puisque dans ce tournoi, il y avait huit joueurs qui s'affrontaient à quatre reprises, deux fois avec les blancs, deux fois avec les noires. Benko joue une défense française, des 4, des 5, travailler C3, travailler F6. Donc la variante classique, en tout cas le début de la variante classique qui a été jouée à cinq reprises dans ce tournoi, notamment par Benko qui l'a joué à trois reprises, dont deux face à Bobby Fischer. Tigran Petrosyan l'a joué également deux fois. Donc Cavalier F6 et Fischer jouent E5. Alors on va revenir sur E5, mais on va faire un petit historique dans ce tournoi. Fischer a joué Fou G5 dans les deux autres parties où il a été confronté. Il a joué Fou G5 contre Benko, qui lui avait donc joué cette variante dans la partie précité. Et Benko avait joué déprend E4, Cavalier prend E4, Fou E7, Fou prend F6 qui caractérise ce qu'on appelle la variante burn, Fou prend F6 qui est la reprise la plus solide et un peu passive, mais qui est une très très bonne reprise. L'autre suite étant évidemment G prend F6, qui est plus ambitieuse, mais qui reste jouable égal. Fischer n'avait rien obtenu dans cette ouverture, même s'il a gagné plus tard la partie. En tout cas, ce n'est pas dû à une ouverture mieux préparée, mieux maîtrisée en tout cas que l'autre. Dans une autre partie que Bobby Fischer a jouée à Curaçao, il a joué Fou G5, c'était contre Tigran Petrosyan, une partie qui est plus connue. Petrosyan avait joué Fou B4, c'est-à-dire la contre-attaque McHutcheon, la barre de McHutcheon, où les Noirs négligent finalement le coup E4, E5, mais en fait, ils contre-attaquent parce qu'ils peuvent tout simplement annuler ce clouage par le coup H6. Et la meilleure suite, c'est Fou D2, Fou prend C3. Et au lieu de jouer B prend C3, qui est la ligne principale, Cavalier E4 et Dame G4, avec les Noirs qui doivent jouer soit G6 pour protéger G7, mais qui affaiblit les cases noires, soit Roi F8, qui défend la case G7, mais qui prive le Roi du Roc, et puis peut-être d'une manière plus importante encore, qui met la tour H8 un peu en jeu, et bien Fischer a joué Fou prend C3, il a peut-être voulu surprendre Petrociane, mais Petrociane a ensuite joué correctement, Cavalier E4, Fou A5, alors voilà l'idée de Fou prend C3, c'était de ne pas à la fois affaiblir structure de pion, et de se faire échanger de Fou de cases noires, et après Petiroc, Fou D3, Cavalier C6, et bien Fischer a été obligé de faire demi-tour, après Fou C3, Cavalier prend B3, F6, Petrociane a pris un avantage, et il a gagné relativement facilement cette partie, voilà, c'est l'exemple, on va en parler un petit peu aussi plus tard, de Céling, où Fischer n'a pas toujours été très très bon dans la défense française, c'est une ouverture qui lui a très longtemps posé des problèmes, et aussi, due également à son, entre guillemets, son inexpérience, un Fischer à 19 ans, même s'il est déjà sur le circuit depuis quelques années, mais son manque de pragmatisme, notamment l'attachement du fou par rapport au Cavalier, qui justifie un peu ça. Donc, on a les lignes, voilà, c'était pour vous présenter un peu Bobby Fischer, dans la défense française à Curaçao, donc le Cavalier F6, il joue E5, qui était une ligne qui n'était pas très jouée à l'époque, le Cavalier Fd7, aujourd'hui, en 2020, c'est la ligne, évidemment, principale, au plus haut niveau, F4, C5, donc voilà, la compétence logique, les Blancs consolident leur pion E5 et le centre, et Noirs l'attaquent, sinon, ils se font étouffer. Alors, la ligne principale, c'est le Cavalier F3, qui est la position de base, et là, les Noirs ont quatre options principales, on va dire, ils ont deux options qui sont plus anciennes, la première, c'est C prend D4, voilà, avec le Cavalier prend D4, et là, les Noirs peuvent continuer par Fc5, voilà, ils peuvent jouer aussi Db6, qui introduit une variante extrêmement compliquée, si les Blancs veulent jouer Db2, un sacrifice de pion pour accélérer le développement, qui demande une grosse connaissance théorique, et pas mal de sang-froid pour les Noirs, des Noirs qui, selon la théorie, pourraient égaliser, mais en pratique, c'est quand même assez tendu, et puis, voilà, je ne vais pas m'attarder sur les différentes lignes de la défense française, il y a aussi A6, avec l'idée de jouer tout de suite B5, voilà, qui est également possible, qui a été un peu plus développé dans les années 90-2000, et puis, plus récemment, la ligne au plus haut niveau, qui est jouée, en tout cas, quand on joue la française, et cette variante-là, c'est Fc7, voilà, donc, en fait, un coup qu'on avait longtemps, j'allais dire, négligé, parce que, le coup déprend C5, faisait en sorte que les Noirs devaient perdre un temps pour la reprise en C5, on voulait permettre le plus possible aux Noirs d'avoir la possibilité de jouer leur four qui recapture en C5, ou qui joue en C5, mais en fait, évidemment, c'était pas, en tout cas, c'est jouable, à priori, ce sont des lignes, évidemment, qui, même si elles sont jouées à haut niveau, ne sont pas extrêmement populaires, la française, d'ailleurs, n'est pas très populaire au plus haut niveau actuellement. Voilà, mais Fischer ne joue pas ces lignes-là, et il choisit une suite différente, c'est déprend C5, il capture en C5, alors c'est jouable, bien sûr, on va voir qu'il est de Fischer, c'est une idée de développement rapide pour attaquer à l'aile roi, mais c'est évidemment une suite qui n'est pas fantastique pour les Blancs, on va le voir quand même par la suite, en tout cas, sur le plan positionnel, déprend C5, clairement, les Blancs relâchent la pression sur C5, permettent en plus au fou d'aller en C5, et le centre blanc quand même, effectivement, ça faiblit un peu, mais disons que Fischer ne veut pas non plus sans doute d'un style de partie qui lui conviendrait moins que Benko. Alors, Benko a repris en C5 de manière tout à fait naturelle, à noter qu'aujourd'hui, la théorie préfère plutôt que travailler C6, alors ça ne change pas grand-chose si on continue comme F3, fou d'A5, voilà, ça ne change pas grand-chose, mais si les Blancs veulent jouer A3 avec l'idée de jouer B4, eh bien, les Noirs peuvent jouer fou d'A5, Dame G4, petit Rob, fou d'A3, F5, vous allez voir que c'est la suite de la partie, mais le coup cavalier C6 est plus utile que le coup A2, A3, voilà, de toute façon, sur le plan théorique, après, fou prend C5, les Noirs, les Noirs n'ont pas de problème, en plus, encore une fois, ils recapturent en C5 sans perdre de temps. donc, Fischer joue Dame G4, petit Roch, alors, on peut dire, attention, c'est dangereux, fou d'A3, oui, mais il y a F5, voilà, on ferme la diagonale, et puis, si on joue E prend F6, eh bien, on peut avoir cavalier prend F6, et là, on commence à voir, quand même, que les Blancs pourraient avoir des soucis, la Dame est attaquée, attention, il peut y avoir la menace tactique, E6, qui peut ouvrir la position, les Blancs sont en sous-développement, ils risquent d'avoir un problème avec la sécurité de leur Roi dans une position qui s'est quand même ouverte. Donc là, les Blancs ne prennent pas en F6, ils jouent Dame H3, et on est dans des positions qui ont été jouées au plus haut niveau, mais il y a très longtemps, c'est-à-dire dans les premières années du XXe siècle, voilà, puisque là, les parties auxquelles j'ai fait référence remontent à 1895 ou 1901. Alors, Dame H3, là, le coup, j'allais dire, principal, en tout cas, qui semble naturel, c'est KVC6, c'est comme ça que s'était joué, poursuivie une partie entre Lasker et Gunsberg en 1895, et Lasker avait joué G4, un peu, on va voir dans l'idée de Bobby Fischer, mais Gunsberg n'avait pas très bien réagi, il avait joué d'A7, G prend F5, KVB4, KVF3, et il avait continué par E prend F5, il aurait plutôt dû échanger le fou en D3, et ensuite prendre en F5, et il aurait obtenu une très bonne position, par la suite, Lasker gagnait la partie, mais dans cette position, G4, en fait, il y a un coup qui est D4, et si on joue KVC2, eh bien, on peut éventuellement jouer KVE5, on peut sacrifier, F prend KV, et là, les problèmes peuvent se poser, si on joue KVF3, on échange et on joue E5, et attention, les lignes vont s'ouvrir, devant, si on joue G prend F5, évidemment, il y a Fou prend F5, avec attaque de la Dame du pion, le cavalier qui risque de se retrouver en difficulté, donc, si on joue le cavalier prend E5, il peut y avoir F prend G4, et puis, il peut y avoir ensuite attaque contre le cavalier E5, c'est très, très dangereux, voilà, les lignes s'ouvrent, il peut y avoir aussi la suite E5, E4, la position blanche est quand même pas très bonne, même difficile, si on ne prend pas F3, si on joue G, prend F5, et bien, on a le coup de D5, assez vicieux, qui attaque H1, et qui récupère au minimum du matériel, à cause, justement, de cette attaque, en sachant qu'on ne peut pas jouer cavalier F3, enfin, on peut jouer cavalier F3, mais on perd, évidemment, le cavalier, dans cette affaire, donc G4, il n'est pas bon, voilà, cavalier C6, c'est bon, mais Benko joue un autre coup, c'est, tout prend G1, qui a déjà été joué, qui est logique, voilà, parce que, on évite cavalier F3, et cavalier G5, ça peut être toujours gênant, l'inconvénient, c'est qu'on place la tour sur la colonne G, les blancs vont continuer par G4, mais, ça a été joué, en G1, cavalier C5, alors, il y a d'autres coups possibles, évidemment, mais cette position a déjà été jouée en 1901, dans une partie qui opposait David Janowski à Simon Alapin, lors du tournoi de Monte Carlo, et Janowski, dans son style, évidemment, tourné vers l'attaque à outrance, a joué G4, et après, il y a prend, il y a C6, il y a prend, il y a un tour prend, Alapin avait déjà pris l'avantage, et il a fini par gagner, voilà, en fait, les Noirs ont pu profiter des faiblesses des blancs, on voit notamment que ce fou C1 n'est pas beau, alors, vous allez me dire, le fou C8 n'est pas terrible, mais, en tout cas, les pièces blanches ne sont pas très très bien disposées, le puant F4 est une faiblesse, le roi blanc est une cible, et il peut y avoir des attaques comme KD4, KD4, qui peuvent arriver, donc, voilà pourquoi les Noirs ont l'avantage dans cette position. Fischer, on lui joue un coup, c'est fou D2, au lieu de jouer G4, on peut penser qu'il connaissait évidemment cette partie, et, donc, c'est pour ça qu'il dévie, est-ce que ça change grand chose, bon, ça améliore, sans doute, le jeu des blancs, mais pas évidemment au point de changer l'opinion qu'on peut avoir de cette variante. Alors, Benko joue KVC6, il développe ses pièces, il ne prend pas en D3, il aurait pu le faire, mais peut-être aussi KVC6, bon, c'était tout à fait jouable, il veut garder son KVC6, qui est quand même pas mal placé, ça se comprend, KVC5, il peut aller en E4 également, il peut jouer un rôle intéressant. Alors, là, évidemment, les blancs auraient pu continuer par Grand Roi qui fout des 7, et on aurait, on va dire, un milieu de jeu intéressant, peut-être, bon, les blancs ont en apparence des chances d'attaque avec le coup G4, c'est clair, mais les noirs peuvent défendre d'une manière relativement aisée, en tout cas, pas forcément de gros problèmes, mais Fischer choisit un coup parce qu'il a vu une faiblesse dans le camp des blancs avec l'échange de fous de pièce noire, cette faiblesse, c'était 6. Et là, évidemment, il suit un principe qui avait été lancé par William Steinix, c'est qu'il faut essayer d'installer un cavalier sur la 6ème rangée, surtout, évidemment, s'il est soutenu par un pion, et en plus, ce cavalier ne peut pas être chassé par un fou, donc, il ne peut pas être échangé, donc, Fischer joue cavalier B5, donc, il attaque, Blancourt joue dame B6, de toute façon, il ne peut pas empêcher qu'il y ait des 10, le cavalier ira en D6, il n'a pas les moyens de jouer un coup qui pourrait contrôler la case D6, dame B6, Grand Rock, fou D7, cavalier D6, donc, Fischer a obtenu position, en tout cas, un cavalier très fort, mais Benko réplique d'une manière extrêmement forte, c'est cavalier A4, il joue le cavalier ici, il menace B2, c'est la contre-attaque, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est Pal Benko qui prend l'initiative dans cette partie, voilà, et c'est ce qu'on peut reprocher sans doute à l'idée de Bobby Fischer, c'est que il perd en fait l'initiative des opérations, en tout cas, la conduite des opérations pour attaquer et Benko aurait défendu, même si sa position n'était pas problématique, c'est maintenant Fischer qui est sur la défense. Alors, là, les analystes disent B3 n'étaient pas terribles à cause de Dame D4, c'est vrai que là, c'est extrêmement gênant, mais l'ordinateur, lui, ne croit que ce qu'il voit, il joue C3, cavalier prend, je prends Dame-Pran, Roi-B1, et il considère que c'est nul, en tout cas, que c'est égal. Donc, le sacrifice de pion permet d'affaiblir l'attaque, et puis il y a B7 qui peut sauter, et puis il y a peut-être des possibilités de contre-jeu. Autant dire que je vais dire, sans doute, seul un autre ordinateur pourrait croire sur parole cette évaluation. Je pense que quand même beaucoup de joueurs n'aimeraient pas jouer ça avec les blancs. Et Fischer, le premier. Fischer joue coup B5. Voilà, donc il ferme la colonne D tout en attaquant le cavalier en A4. Et, donc, nous sommes au 15e coup, et Benko joue un coup. Un coup, alors qu'il, entre guillemets, n'est pas critiqué, mais dans lequel on dit, oui, il joue un peu pour la galerie. C'est une partie qui n'a pas d'enjeu, qu'il aurait pu jouer de manière plus simple, en tout cas, avoir une manière plus de consolider, en tout cas, de renforcer sa situation. bon, c'est à voir, je ne sais pas, mais en tout cas, on estime que le cavalier prend B2 était meilleur après l'idée de prendre B3, prendre B2, A6. On récupère la pièce après ce clouage et cette attaque du fou qui ne peut pas s'en sortir. Alors, c'est sûr que si on joue fou E3, il peut y avoir D4 ou D2 à prendre B5 et il peut se passer des choses sur la colonne. C'est clair, à voir quand même si après G4, par exemple, si on joue Dame A6, Dame B3, on peut colmater les brèches. C'est une question qu'on peut se poser. Reste aussi que les blancs peuvent éventuellement continuer par G4 pour ouvrir les lignes. Après, A prend B5, G prend F5. Quand même, A prend B5 a un inconvénient, c'est que le coup ferme la colonne B et que l'attaque menée par les noirs est un peu plus difficile à mener. Et si on joue E prend F5, on joue le coup d'un G2 qui menace mat en G7 et qui capture D5. Par exemple, après G6, Dame prend échec, Roche 8, E6. Et en fait, là, on va gagner une place parce qu'il y a une menace qui est fou C3 échec qui devient beaucoup trop dangereuse. Donc, les noirs doivent absolument parer ce coup et E prend D7 pour arriver. Donc, à voir si vraiment le coup cavalier prend B2 était meilleur. En tout cas, c'est ce que propose l'informatique. Benko joue quand même un bon coup. Il faut qu'il y ait des 4. Alors là, avec l'idée, c'est de jouer cavalier E2 échec et de faire des misères en C3 en profitant du clouage. Évidemment aussi, la première menace, c'est de capturer le fou. Ça, c'est clair. Alors, on peut jouer F3, F4, F4, B3. Ce n'est pas un coup qu'on aime énormément parce qu'il y a des affaiblissements autour du rat blanc. C'est certain. donc Fischer joue un coup, une réplique, sur la corde raide, c'est fou E3. Donc là, il empêche, tout simplement, en tout cas, il déjoue, fou prend B5. Sur fou prend B5, on peut jouer fou prend D4 et la dame est chassée. Et puis, si on joue dame A6, par exemple, on peut peut-être jouer cavalier prend B5, B3 ou dame A3 ou dame B3 également. Donc, on peut arriver à déjouer tout ça. Peut-être même, on peut jouer G4. Ça reste à voir, je n'ai pas analysé plus que ça. Donc, fou E3 et là, Benko lance le show et il joue cavalier E2 échec. voilà, il attaque. Il attaque dans cette position. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que ce cavalier est en prise, il y a dame prend B2, est-ce que les blancs peuvent continuer à s'en sortir ou alors il faut jouer le roi. Alors, on va voir les différentes suites. on va voir le coup roi D2. Alors, donc, roi D2, comme je disais, j'ai un petit problème de technique. Fou cavalier prend G1, fou prend B6, évidemment, cavalier prend H3, sur G prend H3, A prend B6, ou cavalier prend B6 plutôt. Bon, il y a une tour de plus. Donc là, cavalier prend H3, il faut prendre en D7, c'est clair. Et là, on peut voir, alors, si on joue cavalier prend B6, on joue fou prend H6 échec, roi H8, et on peut jouer, alors, peut-être pas cavalier F7 parce que on échange et on se retrouve avec une pièce de moins, mais on peut jouer G prend H3, où on peut jouer G prend H3, on récupère la pièce, alors, on se retrouve, certes, avec une qualité de moins, mais on a quand même du matériel en plus, alors que mon ordinateur se fâche un peu, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, un pion pour la qualité et des pions quand même qui peuvent avancer et puis les pions noirs, D5, surtout, peuvent être faibles. Donc ça, c'est une chose évidemment à envisager. On peut jouer aussi Roi E3, l'ordinateur propose Roi E3, également, voilà, de toute façon, le carré H3 ne peut pas s'en sortir. Bon, à voir. Alors, sur Fou prend D7, on ne peut pas prendre en B6, on peut peut-être prendre en F4, mais si on joue Fou prend A4, il y a A prend B6, Fou B3, par exemple, on prend en G2, et là, évidemment, le bilan, il est différent parce qu'il y a une qualité de plus pour les noirs, mais il y a aussi deux pions de plus, si je ne me trompe, pas de 4, 6, 7, de 4, 5, deux pions de plus, donc là, évidemment, le rapport matériel est complètement différent. Donc, Roi D2 n'est pas bon. Deuxième option, Roi B1, et là, on peut jouer, alors, si on joue, Payet prend G1, Fou prend G1, Dame C7, curieusement, les noirs ont certes, si je calcule bien, une qualité de plus, mais après Fou D3, il faut voir quand même qu'il peut y avoir le coup G4, et Bling qui peut s'ouvrir avec la paire de Fous, le Cavalier en D6 qui est extrêmement fort, le Fou en D3 qui vise H7, ce sont des choses qui peuvent devenir assez dangereuses, malgré la qualité de plus. Si on joue le Cavalier C5, par exemple, pour essayer d'échanger Fou, le Cavalier prend, Dame prend, là, on voit que le Cavalier D6 ne peut pas être inquiété par les pièces mineures, par contre, il peut y avoir G4, et puis le Fou D3 protégeant C2, le Cavalier D6 contrôlant C8, il peut y avoir des problèmes, par exemple, si on joue B5, on peut peut-être jouer G prend F5, E prend F5, et puis, on peut jouer, je ne sais pas, un coup comme Dame G2, pourquoi pas, avec l'idée de jouer tour G1, d'accord, et puis aussi, on vise D5, donc ça fait quand même beaucoup de choses, et puis, il y a B5 qui peut être faible, peut-être qu'on peut jouer aussi un coup comme Fou E2, avec l'idée Fou F3, qui renforce l'attaque contre D5, donc vous voyez que les choses ne sont pas très claires, l'ordinateur préfère les blancs, mais en tout cas, Cavalier prend G1, n'est pas très bon, alors, on peut jouer D4, Fou prend A4, Fou prend A4, Fou F2, là, on est dans une position, après, Cavalier prend G1, alors, bon, Fou prend G1, qui est tout à fait possible, voilà, même l'ordinateur propose Dame D3, parce que le Cavalier, de toute façon, ne s'en sortira pas, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, on est dans une position, où il y a une qualité de plus pour les noirs, mais le pion D4 est menacé, et les blancs peuvent consolider leur position, et comme la position n'est pas totalement ouverte, c'est difficile, quand même, pour les tours de s'exprimer, surtout qu'une nouvelle fois, le Cavalier en D6, il est très fort, et il empêche les tours d'aller en C8, en tout cas, les noirs doivent accepter de sacrifier la qualité pour pouvoir accéder à cette case-là. donc c'était une position qui est intéressante, voilà, et c'est sans doute la position qu'il aurait fallu jouer pour les blancs, voilà, et Fischer, lui, a choisi l'option, l'option primaire, c'est, je ne crois que ce que je vois, elle a toujours été d'ailleurs la tâche de Bobby Fischer, tout prend E2. Qu'est-ce qu'il a manqué à Bobby Fischer, parce que la suite paraît quand même à son niveau assez évidente à calculer, Dame-B-2-échec, Roi-D2, Dame-B-4, Roi-C1, KVC3, menace, KV prend E2-matt, sur DE-1, voilà, KV prend A2-échec, Roi-D1, KVC3, Roi-C1, D4. Alors c'est intéressant en D4, parce que là, on soutient KVC3, on attaque le fou, voilà, sachant que sur fou-D2, il y a Dame-B1-matt, donc le fou s'en va en F2, et là, Benko continue par tour F8-C8, il sacrifie la qualité, mais après tout, sur KV prend C8, eh bien, il y a juste Dame-A3-échec, Roi-D2, KVE4-échec, Roi-D1, et Dame-A1-matt. L'idée de tour C8, c'est à la fois de développer la tour sur une colonne où elle va être dangereuse, notamment visant le T, mais aussi, évidemment, de dévier le cavalier de la case E4 pour pouvoir exercer le mat. Fischer, je vous fous des 3 parce qu'il a bien compris qu'il fallait défendre 4, comme il y a 2 échecs, donc là, on joue des coups de répétition, il faut savoir que Benko était en manque de temps, qui en take note, donc la répétition de coups est toujours un moyen d'augmenter le nombre de coups joués pour atteindre le 40ème, Roi-C1, et Benko continue par tour C5, évidemment, il y avait d'autres possibilités, voilà. Dame H4, Fischer essaye de trouver, il essaye d'activer sa dame, en H3, elle ne fait pas grand-chose, 3 à 5, avec une idée, c'est pour un échec. Donc là, il faut jouer Roi-D2, en fait, il faut se mettre sous le couvert, et sur Roi-D2, on peut se dire, par exemple, si on joue cavalier 4, échec, eh bien, on joue Roi-E2, et là, comment les Noirs continuent ? Comment les Noirs continuent ? Dame-D2 échec, il y a Roi, alors, sur Roi-F3, il y a tour A3, et là, il peut y avoir des coups comme le tour prend D3 qui menace, mais sur Roi-F1, eh bien, comment on continue ? Comment les Noirs peuvent continuer leur attaque ? On rappelle quand même qu'ils ont sacrifié une pièce, et le Roi-Blanc a réussi à avoir un petit peu de soutien, un peu du renfort, alors, on joue tour A3, peut-être, mais on peut peut-être jouer cavalier C4, attaquant la tour, alors certes, on peut dire, on va sacrifier, mais attention, il y a la Dame qui est prise, mais c'est peut-être la meilleure option dans cette situation-là, peut-être, peut-être que c'est ça la suite, c'est en tout cas, Roi-F1 semble, en tour tour A3, on ne peut pas jouer tour E2 avec les défauts E1, Roi-F1, ça annule, a priori, en tout cas, ça permet au blanc de s'en sortir dans cette position. Il y avait aussi le coup tour A2 qui était jouable, et la suite qui est considérée comme étant la plus forçante, c'est fou C6, voilà, l'idée de fou C6, c'est d'installer le fou sur la diagonale, éventuellement, de renforcer E4. Si on joue, par exemple, cavalier C4, on peut jouer tour A2, et là, il peut y avoir cavalier E4 échec, qui peut arriver au fou prend D4, il y a cavalier D5, sur Roi E2, et bien ici, vous faites tour prend C2, fou prend C2, et vous faites dame prend C4 échec sur Roi D3, vous pouvez juste prendre le fou, et vous voyez qu'après, il y a F4 qui saute, j'allais dire, on peut signer un feuille de partie, voilà, si on joue, je ne sais pas moi, tour F1, on joue dame E3 en plus et on va mater. d'une manière d'ailleurs assez simple. Donc, fou C6, c'est bon, et si les blancs jouent G4, et bien là, vous avez le coup fou F3, qui est très fort, parce qu'en fait, évidemment, il coupe la case E2 au Roi blanc, et si par exemple, on joue, je ne sais pas, G prend F5, et bien, on joue cavalier E4 échec, évidemment, il y a mat au coup suivant dans cette situation-là. Donc, fou C6 était gagnant, voilà, mais le Zeitnot a fait que Benko n'a plus de temps de réflexion et il joue un coup qui est catastrophique, mais vraiment catastrophique pour le pauvre Pâle Benko, parce qu'en fait, ce coup, c'est cher, en tout cas, coûte très, très cher à Benko. Il était gagnant, maintenant, il est perdant, puisqu'après H6, eh bien, il veut jouer, en fait, cavalier E4 échec et G5, c'est l'idée de cette suite, mais sauf qu'il n'a pas ce temps-là et il va être victime de la contre-attaque de Bobby Fischer, c'est G4. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'après, Dame, cavalier E4 échec, Role 2, Dame D2, Roi F1, on l'a évoqué, Dame prend F4, eh bien là, on peut, travailler prend F4, F3 tour prend. Et là, en fait, il n'y a plus d'échec, il n'y a plus d'attaque possible et les Noirs restent avec une pièce de moins sans rien du tout. Voilà. Donc, la partie se termine dans cette situation-là. G4, en fait, c'est la petite finesse tactique qui fait que Benko se trompe, il s'est peut-être embrouillé dans ses variantes, c'est ce qui explique l'erreur. Donc, et contrairement à la position qu'on a évoquée tout à l'heure, voilà, sur Dame prend F4 ici, si on joue cette ligne-là, la différence, c'est que si on joue Cavalier prend E4, F prend E4, évidemment, on ne peut pas prendre E4. On ne peut pas prendre E4 parce qu'on perd une pièce. Donc, c'est ça la différence. Pourquoi F6 était meilleur dans cette situation-là ? Et si on joue échec ici, Roi F1, eh bien, si on joue F6, eh bien là, on peut jouer Cavalier C4, et on fait 4-chef, Dame-tour, et en fait, on annule l'attaque. Donc, je reviens à la position G4, vous voyez que ça se joue à rien, ces nuances tactiques. F prend G4, la partie s'achève tout de suite, on prend G4. Alors, la menace, c'est 3-G7, Roi prend G7, Dame-F6, Roi G8, tour G1, mat. Il n'y a plus de défense possible. Decaux joue Roi H8, coup de panique, mais ici, Bobby Fischer, évidemment, trouve la façon élégante de conclure, la façon qu'il vient comme il faut. Quelle est-elle ? Bien évidemment, vous avez bien vu qu'il y avait mat en deux coups avec Dame-Roi H6, parce que sur G prend, Yamate par K20 F7, et sur Roi G8, évidemment, on mat d'une manière plus classique. Voilà, donc Dame-Roi H6, au 31ème coup de la partie, Benko abandonne, voilà, donc une victoire très heureuse de Bobby Fischer, une défaite bien triste pour Benko, qui donc s'incline après avoir mené une belle attaque, mais encore une fois, les parties, il faut savoir les conclure, il faut arriver à les conclure, et Benko, en manque de temps, n'a pas trouvé les solutions, sans doute, encore une fois, victime de ces, de ce qu'on peut appeler parfois, dans les problèmes, les variantes miroirs, les variantes qui se ressemblent, mais qui ont leur propre finesse, et Benko n'a pas eu le temps de vérifier pourquoi telle ou telle suite était évidemment plus forte, quelle était la nuance qui lui permettait de faire la décision de gagner ou pas. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, puis on se retrouve pour des analyses d'autres parties.